Je m'appelle Ayman Freka, ça fait pas longtemps que j'ai intégré savoir-faire Linux, donc je travaille principalement sur la partie réseau de OpenStack qui est Neutron. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le DVR, Distributed Virtual Router. C'est une nouvelle feature de OpenStack Kilo, surtout. Ils l'ont développé aussi pour Juno, mais il n'y avait pas beaucoup de... Par exemple, ils ne supportent pas le VLAN et tout ça, donc c'est pas bien intégré, mais dans Kilo, ils ont fait un bon boulot. Donc Neutron Network as a Service, c'est le projet d'OpenStack qui est responsable de la gestion du réseau virtuel du cloud. Donc principalement, Neutron, il est composé de plusieurs modules, donc c'est un projet modulaire, principalement les L2 agents qui sont responsables de la gestion du réseau Layer 2, les Layer 3 agents, les services DHCP pour les VM et aussi d'autres services comme on a les VPN, les firewalls. Et tous ces modules-là communiquent à travers le message Q, RabbitMQ. Et avec Neutron Server, principalement, Neutron Server aussi utilise des plugins, des plugins neutrons. Par exemple, on va mentionner le ML2 plugin. Donc le plugin ML2, c'est le plugin déjà le plus utilisé maintenant, parce qu'il est très modulaire et il supporte plusieurs technologies. Donc il utilise les type drivers qui sont les technologies ou les protocoles pour faire de l'overlay, comme le VLAN, le tunneling, comme le GRE, VXLAN, et aussi il supporte le FLAT. Et il peut gérer plusieurs technologies, comme des switches, comme OpenV switch, le contrôleur OpenDaylight, Arista et Cisco Nexus. Donc la gestion du réseau L3 dans Neutron, elle est faite principalement à travers un seul nœud qui s'appelle Network Node. Donc c'est à travers ce nœud-là où passe principalement tout le trafic L3. Dans ce nœud-là, on intègre principalement le L3 Agent, qui est responsable de la gestion des virtual routers. Donc voici une architecture un peu simple, une architecture 3 tiers. Donc on a le site web, une VM, l'application, le database, qui sont tous dans des VM, mais dans des réseaux virtuels différents. Donc chaque interaction entre ces VM doit absolument passer par le virtual router. Et ça, c'est le trafic east-ouest, mais aussi le trafic nord-sud, il passe aussi par le virtual router. N'importe quelle personne qui veut accéder au site web, il doit absolument passer par le virtual router. Donc cette architecture-là présente plusieurs problèmes. Là, le problème que tout le trafic entre les VM passe par les routers et aussi les VM qui ont accès au réseau externe, leur trafic passe par ce Network Node. Donc le problème, c'est qu'on a un seul, one single point of failure et aussi une dégradation considérable de performance et de la scalability. Donc la solution, c'est de prendre ce router vertier et le distribuer dans chaque Compute Node ou dans chaque Node, de telle façon tous les VM ont accès direct au réseau externe. Donc ils n'ont plus besoin de du Network Node. Et aussi, le trafic entre les VM passe directement d'un Compute Node à un autre. Par exemple, le VM2, directement, il communique avec le VM4 sur le Compute Node 2. Et ça, c'est-à-dire, on n'a plus besoin... On avoid the point of failure. On n'a plus besoin du Network Node et les performances du réseau sont considérablement améliorées. Sauf que dans la version de Neutronc ou OpenStack Kilo, le SNAT reste toujours centralisé. Donc ici, on l'a mis sur le Control Node, mais il peut être sur n'importe quel Compute Node. Mais dans les prochaines versions de OpenStack, ça va être distribué lui aussi. C'est-à-dire, le SNAT, ça permet aux machines virtuelles qui n'ont pas des adresses IP publiques ou des IP flottantes d'accéder au réseau externe. Donc, voilà. Donc, comme on a vu aussi, les QRouters, principalement, c'est quoi ? Ce sont des namespaces de Linux. Donc, les namespaces, c'est un environnement isolé de tout l'OS qui peut contenir des tables de routage, des interfaces, des règles IP tables et qui est complètement séparé des autres domaines ou des autres namespaces. Donc, à la fin, c'est un QRouters, c'est un namespace qui contient des interfaces et une table de routage. Donc, voici une architecture qui est un peu plus détaillée du DVR. Donc, on a les QRs, ce sont les QRouters, qui sont directement intégrés au BRINT, qui sont des switches virtuels d'OVS. Le BRINT, le BRPrivate, sont des bridges, mais ils fonctionnent en tant que switches virtuels, qui contiennent des tables OpenFlow et tout ça. Et on voit aussi... Donc, les QRs, ils sont responsables de trafic Est-Ouest et Nord-South. Et ils sont aussi reliés au namespace FIP, qui soit Flouting IP, qui lui, il est relié au bridge externe pour accéder au réseau externe. Et on voit aussi que le SNAT qui est centralisé, par exemple, on l'a mis dans un compute, qui est relié au bridge externe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voici un exemple de trafic pour un tenant, un seul tenant qui a deux virtuelles machines. Et chaque virtuelle machine, elle est située dans un réseau virtuel privé, différent. Donc, si la machine virtuelle VM1 veut communiquer avec VM2, elle envoie un paquet avec son MAC, le MAC du routeur, son IP et l'IP de l'autre VM. Donc, le bridge interne va acheminer ce paquet vers le router QR, qui lui, il achemine le paquet vers le réseau rouge, qu'on voulait, qu'on voyait avec l'adresse MAC du réseau rouge, QR Red MAC. Et à travers le BR Private, le BR Private, qu'est-ce qu'il va ? Il va convertir ce QR Red MAC en un VLAN Red, c'est le VLAN du réseau rouge, et lui ajoute un LMac, c'est le MAC spécifique du routeur. Donc, je ne sais pas si vous avez dit, chaque tenant a son propre routeur. Donc, le LMac, on peut le définir quand on configure le DVR dans notre temps. Et puis, ce paquet va être acheminé dans le réseau privé. Et puis, le BR Int, dans l'autre compute node, va prendre le paquet, et il va convertir ce VLAN Red et LMac en un QR Red MAC. Et il va l'acheminer vers la machine virtuelle VM2. Donc, on passe à la démo. Donc, pour cette démo-là, j'ai créé deux VM, un contrôle et un compute node. On a les deux VM, là. Attends. Ok, ça, on a le compute, on a le contrôle. Donc, on va faire un IP NetNS. Un IP NetNS, c'est la commande de Linux, qui permet de voir les namespaces. Donc, comme on voit ici, puisqu'on n'a aucun réseau ni aucune machine virtuelle, donc on va créer une machine virtuelle, là, ici. Attends. Je vais la créer ici. Deux secondes. Donc, je vais créer deux réseaux virtuels. J'ajoute les interfaces au routeur pour qu'ils communiquent directement avec les réseaux. C'est bon. Donc, j'ai créé deux réseaux, Net1 et Net2. On va ajouter deux instances. On a créé deux VM. Donc, chacune dans un réseau. Et ce qu'on va faire... On attend qu'ils démarrent. en construction. Déjà, avant ça, on va voir qu'il y a des namespaces qui ont été créés. Là, le SNAT, le QRouter, c'est le routeur du réseau. Donc, comme on a dit, chaque tenant a son réseau. Et on va voir que... Si on fait epin.net.exec. QRouter. EF config. On va voir qu'il y a deux interfaces. Une interface pour le réseau Net1 et une interface pour le réseau Net2. Donc, c'est comme ça que ça se crée. Et on va faire... Attends. Route-M. Les deux routes, ici. C'est bon ? Et la même chose... Ah, attends. Juste... Voilà. Epin.net.ness, on a aussi le QRouter ici. OK ? Et là, ce qu'on va faire, on va ajouter une floating IP à une des instances. Par exemple, l'instance qui est ici sur le compute. On va lui créer, associer une adresse IP flottante. Eh oui. OK ? On va lui ajouter une adresse. PubNet. Par exemple, la .1.57. OK ? Ça, c'est sur la compute. On va voir qu'ici, il y a le namespace FIP qui a été ajouté. Et ce namespace-là va avoir une interface... Attends. On va avoir une interface sur le réseau public. Elle est où, l'interface ? C'est celle-là. 122.158. OK ? Et ça, cette interface-là, la 169, va être reliée directement au QRouter. Pour acheminer les paquets. Là, ici, on peut faire un ping au floating IP. Et on peut voir que le traffic passe par ici. tcp-dump-i. L'adresse, celle-là. Et là, en ping, c'est quoi l'adresse IP ? J'ai oublié. Voilà. Ah, ça marche pas. Ça, c'est l'effet des mots. Ah. Ah. Elle est à problème. OK. Donc, c'est un problème. IP table. En tout cas. OK. Donc, c'est un problème, IP table. Attends. Je vais flasher les pay tables. Ça devrait marcher. Voilà. On voit que les paquets passent, mais là, c'est plus simple. Celui-là. Attends. Allez, 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 allez. Ce qu'on va faire, on va faire IP-TRAF-NG. Bien sûr, le Windows ne marche pas. Voilà. Et là, on voit bien que les paquets passent par ce FIP. OK?